Dans ce dossier, 150 plaintes de Bruxellois. Toutes pour protester contre les nuisances sonores du survol de Bruxelles. Parfois on est dans son jardin le matin, je vous assure que les avions sont là toutes les 5 minutes, il y a un avion qui passe au-dessus de ma maison. Donc c'est quand même à répétition. Il n'y aurait qu'un seul avion, ça passera encore, mais le problème c'est la répétition de ce bruit. Ce matin, accompagné de leur avocat, ils déposent plainte au pénal. Quelques riverains sont présents, un geste fort, car c'est la première fois en Belgique qu'autant de plaintes sont déposées en même temps dans ce dossier. Vous avez un arrêté royal par exemple de 2004 qui disait que l'exploitant de Bruxelles Airport doit respecter les normes acoustiques de la région bruxelloise en accord avec l'état fédéral. Aujourd'hui ces normes sont incontestables et qu'est-ce que je vois ? Je vois que Bruxelles Airport ne respectent pas ces normes. Aujourd'hui vous avez 150 personnes qui portent plainte. Alors attention, on parle de plainte ici, on ne parle pas de signer une pétition. Les gens s'engagent, la méthode est forte. Récoltées depuis décembre, les plaintes proviennent avant tout du sud-est de Bruxelles. Mais pas seulement. Des communes comme Jette, Évers ou encore Molenbeek sont concernées. Pour les habitants, il est important de s'associer entre eux. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de ne plaider que pour son quartier. Parce que là, on fait le jeu des décideurs qui disent, mais vous voyez, ils ne s'entendent pas. Le parquet déterminera dans les semaines à venir s'il saisit ou non un juge d'instruction.